Le nombre de personnes au bord de la famine au Sahel a quasiment décuplé au cours des trois dernières années. Les déplacements des populations ont augmenté de près de 400% alors que la région connaît sa pire crise alimentaire depuis plus d'une décennie. Lors d'un point de presse à Genève ce vendredi 20 mai, Jens Lirk, le porte-parole du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, a alerté sur la gravité de la situation au Sahel et a évoqué des chiffres alarmants. Jusqu'à 18 millions de personnes dans la région du Sahel en Afrique seront confrontées à une grave insécurité alimentaire au cours des trois prochains mois. C'est le nombre le plus élevé depuis 2014 selon nos projections. Au Sahel, 7,7 millions d'enfants de moins de 5 ans devraient souffrir de malnutrition. 1,8 million souffrent de malnutrition sévère. Et si les opérations d'aide ne sont pas intensifiées, ce nombre pourrait atteindre 2,4 millions d'ici la fin de l'année. Alors que les besoins sont énormes, les ressources pour soutenir les personnes vulnérables sont au plus bas, poussant le programme alimentaire mondial dans la position difficile de devoir prendre à ceux qui ont faim pour nourrir ceux qui en souffrent plus. Au Niger, par exemple, le manque de financement signifie que le programme alimentaire mondial réduit de moitié les rations alimentaires. A cet effet, Thompson Ferry, le porte-parole du programme alimentaire mondial, a affirmé que l'organisation faisait face à une grave pénurie de fonds pour venir en aide à ces populations. Les besoins sont très élevés, mais les ressources sont au plus bas, ce qui a obligé l'agence à diminuer les rations d'aide alimentaire qu'elle distribue dans certains pays de la région. Selon l'ONU, cette situation est le résultat d'une combinaison de plusieurs facteurs, à savoir les conflits dans le monde, la pandémie du Covid-19, la sécheresse et la hausse des prix des aliments.